L'Agence Sauvage et la Ferme, c'est une association qu'on a montée il y a déjà 2-3 ans qui a émergé autour de la ferme du Grand Laval qui est une ferme sur laquelle il y a beaucoup d'énergie et une magnifique expérience qui a été faite par Sébastien Blach et Elsa Gartner autour de cette idée de construire une ferme, un modèle de ferme enfin plutôt, surtout construire une ferme où on aura un système de production qui permet de vivre et tout ça donc de faire vivre des humains mais aussi surtout faire vivre tout le reste c'est-à-dire chercher à avoir la plus grande biodiversité pour utiliser les termes qui sont assez connus c'est-à-dire appuyer la dynamique d'une ferme sur le plus de vivants possible pour que cette ferme puisse vivre et pas l'inverse vraiment faire en sorte que le moteur de la ferme ce soit le vivant et les vivants surtout, la diversité des vivants alors ça passait par cette réflexion de dire que le vivant peut aussi nous aider sur une ferme à faire de la régulation par exemple donc que les oiseaux mangent les insectes que les insectes mangent les autres insectes que le sol vivant permette de faire bien pousser les plantes, etc. c'est-à-dire penser le système pour qu'il soit le plus vivant possible et à travers cette pensée-là arriver à produire de la nourriture et donc à construire une ferme qui soit viable, vivable pour les agriculteurs et puis évidemment pour le territoire qui l'entoure dans la Drôme, notre magnifique Drôme ça reste un environnement de plaine céréalière assez classique, relativement bien dégradé en termes de vivants et pourtant on avait eu de la réponse très très forte donc on s'est dit il faut qu'on en voit plus fort ça répond fort, on va essayer de faire encore plus pour voir jusqu'à quel point on peut avoir du vivant de la biodiversité sur la ferme et donc on est parti à installer des hibernaculums pour qu'il y ait plus de reptiles installer encore plus de types de nichoirs un peu partout puis une fois qu'on avait fait ça, on s'est dit ok on va installer des mares alors on a installé des mares et des dizaines et des dizaines de mares un peu partout les haies évidemment c'était on avait commencé par ça à l'époque Sébastien avait commencé par ça et continue d'en planter, etc. et donc voilà, tout le projet ça tourne autour de ça c'est à dire comment une ferme peut être hospitalière pour les humains et pour tout le reste du vivant l'objectif de ça, ça a été aussi de pas juste se dire des grands principes mais essayer d'objectiver ce que ça donne donc on met les installations et puis on essaye de regarder comment ça répond le deuxième point qui nous paraissait très important c'est que Sébastien et Elsa se sont, on appelle ça Baptiste, il appelle ça des hybrides c'est à dire c'est des paysans et des naturalistes en même temps très grande expérience de naturalistes, très grande expérience de paysans on appelle ça une forme d'hybridité très rare en milieu agricole et en milieu naturaliste et l'enjeu de l'association Réonsauvage et la Ferme c'est aussi ça, c'est à dire se faire se rencontrer ces deux mondes qui parlent de la même chose, qui parlent des espèces, qui parlent du monde vivant mais qui se côtoient malheureusement trop peu on est dans un monde qui est en plein milieu dans la destruction de la biodiversité et on a des experts du vivant qui sont amenés absolument il faut qu'ils se parlent plus, qu'ils comprennent et donc c'est un peu aussi l'idée de notre asso on ne peut pas tous être la Ferme du Grand Laval on ne peut pas tous être Sébastien et Elsa mais par contre on peut tirer des enseignements et essayer de faire en sorte que ce qu'on a pu voir on teste ça dans d'autres fermes, qu'on démultiplie donc moi ce que je fais par exemple dans ma vie c'est d'aller installer des nichoirs dans plein d'autres fermes et c'est des choses que j'ai notamment appris sur la Ferme du Grand Laval l'idée c'est de partager tout ce savoir évidemment, il faut absolument vite partager tout ça puisque le temps est contre nous donc il faut absolument qu'on s'ouvre là-dessus donc on a créé une association avec tout plein de fermes du coin qui s'appelle Ferme Paysanne et Sauvage avec cette idée de vraiment qu'on se partage nos bons tuyaux sur comment faire venir des reptiles et tout ça, les uns les autres donc là on est bientôt à une trentaine de fermes c'est ça ? ouais à peu près 25 fermes proches on a hyper souvent des collègues qui viennent d'ici, de là pour venir voir ce qui se fait on organise une fois par an un week-end où on invite des naturalistes et des paysans pendant 24 heures et avec cette idée vraiment de faire se rencontrer les mondes les naturalistes ils apprennent aux paysans à regarder les libellules les paysans ils apprennent aux naturalistes à comprendre ce que c'est une ferme basta, c'est ça qu'on essaie de faire on n'aura pas les moyens d'aller dans toutes les fermes alors on essaie avec nos petits moyens de les faire venir et de partager cette expérience l'idée globale derrière cette association et ce projet associatif c'est de pouvoir démontrer des choses qu'on pressent sur la ferme c'est à dire que les pratiques agricoles actuelles permettent de réactiver les dynamiques du vivant mais là du coup de l'objectiver, de le quantifier, de le démontrer et pour montrer, pour faire savoir qu'il y a des formes d'agriculture qui sont hospitalières pour le vivant qui sont des pratiques qui permettent un retour de la vie sauvage qu'on pense et qu'on constate avoir décliné voire disparu dans beaucoup de coins vous avez entendu parler récemment encore de toute la communication sur le déclin des oiseaux, des champs et l'idée étant que l'agriculture industrielle est effectivement responsable de ce déclin mais qu'il y a de nombreuses formes d'agriculture paysanne qui elles sont la solution au contraire et que ce n'est pas toute l'agriculture qu'il y a à mettre dans le même sac et au contraire des lieux comme le Grand Laval et plein d'autres fermes qu'on soutient dans le réseau fermes paysannées sauvages et réseau paysan de nature par exemple notamment sont des lieux potentiellement aussi importants aussi indispensables que le réseau de réserves naturelles et d'ailleurs on y trouve une biodiversité qui est similaire voire parfois supérieure à ce qu'on peut trouver dans des réserves et ça c'est l'objet de ce grand recensement qu'on mène et il prend trois formes la première forme c'est ce qu'on appelle un ATBI un Old Taxa Biodiversity Inventory c'est à dire qu'on va aller chercher toutes les espèces de la ferme y compris des petites mouches, des vers de terre, des petites guêpes, des mollusques mais aussi les oseaux, les reptiles, les amphibiens donc là on inventorie toutes les espèces et pour ça on fait venir des spécialistes de la France entière comme ça a déjà été fait pour des sites extrêmement patrimoniaux de type le parc national du Mercantour, du Mercantour des forêts primaires ou quasi primaires dans les Pyrénées-Orientales des reliefs corse mais là on le fait dans une ferme en pleine intensive de Valence et le pari c'était est-ce que les naturalistes vont se mobiliser et vont y croire à ce projet et donc le premier pari il est réussi parce qu'ils y croient ils viennent et on a beaucoup de spécialistes qui viennent ça nous mène du coup à un inventaire assez complet qui est continu depuis un an et demi c'est-à-dire qu'on a commencé début 2022, là on est en 2023 on en est à déjà 1700 espèces recensées quasiment la moitié d'insectes les insectes c'est l'essentiel de la biodiversité et c'est assez conséquent et on trouve aussi des choses rares, assez exceptionnelles voilà on en profite pour améliorer les connaissances du patrimoine naturel à l'échelle métropolitaine en plus mais bon ça donne déjà une petite indication on percevait que c'était très riche on n'est pas juste à 100-200 espèces comme on pourrait y avoir dans des espaces de culture intensive on est sur du haut niveau d'intensité de présence de biodiversité le deuxième moyen qu'on a de montrer tout ça c'est de faire ce qu'on appelle des suivis standardisés on suit des protocoles qui sont répétables d'année en année de site en site et comme ça on peut comparer est-ce que les populations de papillons, de libellules, de reptiles, d'oiseaux, de chauves-souris, de vers de terre du Grand Laval sont plus ou moins riches, plus ou moins spécialisées qu'est-ce qu'elles veulent dire est-ce que c'est des communautés complexes ou simplifiées de généralistes ou de spécialistes et ça c'est un travail qui est plus proche d'un travail scientifique et que là on mène avec pas mal de méthodes et en plus on compare différents traitements au sein de la ferme donc ça ça occupe beaucoup et le troisième mode de recherche qu'on mène sur la place sur la ferme c'est il y en a même quatre à vrai dire le troisième ça va être on a mis en place des dispositifs tels que plein de mars typiquement on a creusé beaucoup de mars avec le concours de l'agglomération Valence-Romand-Agglo et là l'idée c'est de suivre la colonisation de ces mars par différentes espèces pareil pour les haies donc là c'est plus du cas par cas pas forcément standardisé mais documenté ce que ça mène et sinon l'autre volet dont je voulais parler c'est les coopérations avec les scientifiques par exemple on va travailler sur le sujet des paysages sonores pour dans un réseau de plusieurs lieux en France qui participe à documenter l'évolution temporelle des paysages sonores et puis nous comme ça ça nous apporte aussi des informations à l'échelle de la ferme on va essayer de comprendre également comment dans un réseau national qui s'appelle Vigilife pour mesurer la vie des sols avec de l'ADN sur la base d'ADN environnemental donc là c'est ce qu'on fait on va voir les résultats bientôt troisième exemple on va équiper dans les jours qui viennent des tourterelles des bois un oiseau qui niche sur la ferme de balises GPS pour connaître leur migration donc voilà c'est aussi des lieux qui servent d'ateliers qui servent de lieux dans lesquels les scientifiques peuvent trouver plein de ressources et puis les premiers résultats qu'on a au-delà du nombre d'espèces dont je vous ai parlé c'est que là où par exemple en termes d'oiseaux on a des populations qui ont souvent diminué par deux en France sur la ferme du Grand Laval en 15 ans elles ont doublé toutes les populations non seulement le nombre d'espèces a augmenté mais l'abondance des oiseaux a doublé donc ça laisse vraiment un vrai espoir ça apporte un vrai espoir et le message qu'on veut faire passer nous derrière ça c'est aux paysans, aux paysannes, aux futures personnes qui souhaitent s'installer c'est en fait il y a la possibilité, il y a même la nécessité que ça devienne un double métier, celui de paysan-paysanne qu'on soit à la fois des paysans cultivateurs ou éleveurs d'espèces domestiques mais aussi des gardiens d'espèces sauvages et que là l'un et l'autre vont ensemble et d'ailleurs les espèces sauvages, ce qu'on constate sur le Grand Laval viennent en soutien aux cultivateurs ou à l'éleveur à travers la complexité des écosystèmes qui limitent la prolifération potentiellement de certaines espèces dites ravageuses ou en tout cas qui peuvent être problématiques pour les cultures De l'émerveillement pour un naturaliste sur le Grand Laval, il y en a en continu c'est ça qui est assez extraordinaire là aujourd'hui peut-être que mon émerveillement ça va être la quantité de serpents qu'on a cette année sur la ferme alors ça plaira pas forcément à tout le monde mais c'est des couleuvres elles ne piquent pas, elles mordent mais n'ont pas de velin mais en fait c'est des espèces qui sont en grand déclin partout en France et là de voir qu'en un an ou deux on peut multiplier par x, je ne sais pas combien mais 5-6 la quantité de couleuvres sur la ferme, ça laisse un espoir énorme l'autre bonne nouvelle de cette année c'est qu'on a une espèce de crapaud qui est nouvelle sur la ferme qu'on attendait, on l'espérait les crapauds c'est des espèces qui n'ont pas non plus de grande capacité de locomotion et là on a les crapauds calamites qui sont arrivés, qui se reproduisent sur plusieurs mars de la ferme donc là c'est quand même une très belle nouvelle et sinon on voit ce qui est fabuleux c'est la rapidité avec laquelle se réactivent toutes les dynamiques du vivant dans un espace entouré de matrices relativement hostiles de maïs et de blé et qu'en fait là on voit le potentiel de l'écologie, le potentiel de la vie au sein de cette plaine de Valence qui était il y a longtemps un marais, en tout cas des zones humides et on voit à quel point nous, en quelques années, on a un pouvoir d'agir en tant que paysan, paysanne ou en tout cas qu'écologue périphérique comme c'est mon cas au projet ça redonne vachement espoir